1, 2, 3... Nous rencontrons Sarah Diouf, le designer derrière la marque Tongoro. Beyoncé, Naomi, Alicia Keys, ils tous amènent Tongoro. J'adore ! Bonjour, je suis Luc Prigent. Abonnez-vous à mon canal pour tout le fun de fashion et cliquez sur la cloche de notification pour plus de passementerie et crénoline dans votre vie. Et laissez-le un commentaire. Ah ! Oh mon Dieu ! Nous sommes en Paris en marge 2020, juste avant le lockdown. Et nous sommes heureux de rencontrer Sarah Diouf. Aujourd'hui, nous sommes en studio. Nous shootons les nouvelles pièces de la collection Studio de Tongoro. Et ce sont des pièces que j'ai créées pour tout ce qui est occasion, red carpet, un peu lifestyle, mais chic. Et je suis très très contente parce que j'aime beaucoup comment ça rend. Oh mon Dieu ! C'est trop beau ! Crééé en 2016, Tongoro est devenu rapidement une des marques plus parlantes dans la scène africaine de la mode africaine. Même son absoluette, la Queen Beyoncé, a pris la prête de Tongoro. On commence à faire un petit peu de bruit à Paris, ce qui est très sympa. Principalement, moi je vends beaucoup aux Etats-Unis. Donc évidemment, avec l'effet Beyoncé, la marque a été propulsée sur la scène internationale assez rapidement. J'ai été réveillée par une copine à 5h du matin, qui était à l'autre bout du monde, et qui me dit, mais en fait, c'est les photos qui sont sur le site de Beyoncé, c'est Tongoro. Et là, je sors de mon lit, enfin j'en peux plus, j'étais hystérique. Mais c'était un très très bon moment, parce que pour ce que ça représente, pour une marque africaine, et en plus, on est encore une petite marque, même si je pense qu'on fait pas mal de choses et que maintenant, on est établi globalement. Pour tout ce que ça représente, en tout cas, c'était un symbole super fort. Et surtout, le fait après d'avoir commencé à travailler avec elle sur des projets, et de bénéficier d'une exposition, enfin, c'est Beyoncé quoi. Donc voilà. Mais ouais, je me pince toujours en me disant, putain, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça m'est vraiment arrivé ? Est-ce que c'est vraiment Beyoncé en Tongoro ? Mais ouais, non, c'est très cool. Franchement, je suis hyper contente. Je suis super fière, en tout cas. Je suis super fière. Et quand Sarah Diouf a présenté sa collection 2019 à Dakar, une autre queen est arrivée, Naomi Campbell. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que Naomi à ton show de fashion ? Avec Naomi et le gagnant multi-Grammys, Alicia Keys. Un moment de Tongoro, quand deux icônes tentent l'icône de face de la marque. La fashion de Tongoro est performative, festive, graphique, et pour les femmes avec une passion pour la fashion et en besoin constant pour des noirs cocktails sous la marque de 300 euros. La femme Tongoro, elle est aventurière, elle aime voyager. Je pense qu'elle a une vie sociale très remplie. Elle bouge beaucoup avec ses copines, elle va au resto. Elle est très, très ouvert d'esprit. Et je pense que c'est une femme qui a peur de rien parce que toutes les pièces, même les pièces de la collection normale, c'est des pièces qui sont quand même très, très fortes. On bosse beaucoup avec des imprimés. Et je pense qu'il faut avoir un petit côté caractère bien trempé pour pouvoir assumer, en fait. Et ouais, c'est une femme du monde, en fait. La femme Tongoro. À la studio, le designer ne fait pas beaucoup de choses. Elle fait tout, en même temps de live action pour les réseaux sociaux, en transparence totale. Donc, je fais un petit peu de backstage parce que social media, on est une digital brand, comme on dit. Donc, il faut qu'on update notre community. D'ailleurs, attends, je vais refaire un petit live. So, we're back on set, guys. Shooting Horlux. We love this one. Et c'est avec les deux pieds au sein. So cool. We will be out to the end of the month, guys. So excited. Ce qu'on va faire, tu sais, on va essayer un petit peu sauter comme tu avais fait tout à l'heure. Ok, un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oh, my God. Yes. Mais ce jumpsuit, c'est magnifique. Aujourd'hui, je suis hairstyliste, make-up artist, designer, creative director, CEO extraordinaire. Non, mais il faut tout faire. Je pense que le multitasking, c'est la clé du succès. Il faut savoir tout faire. Sarah Diouf is shooting the lookbook of the Tongoro anniversary collection all made in Africa. Là, on est sur neuf pièces qui vont sortir. Il s'agit de la collection studio de Tongoro. Pourquoi la collection studio, ça veut dire quoi ? Alors la collection studio, c'est une collection qui est un petit peu plus premium que ce qu'on fait. On est une marque premium, mais on est quand même très accessible. La gamme de prix, c'est entre 50 et 220 euros pour la pièce la plus chère. Et sur la collection studio, on est sur du 300 euros en prix unique. Et c'est des pièces en fait que j'ai créées parce que j'avais plus en plus de demandes de célébrités pour des apparitions, red carpet, ce genre de choses. Et j'avais envie d'aller sur une gamme un tout petit peu plus élevée. pas forcément en termes de prix, mais plus en termes de look, que ce soit vraiment des statement pieces à part entière. Je travaille beaucoup et je bosse beaucoup sur le look, le full look combinaison qui est vraiment notre pièce signature. Et là, je suis allée sur du Maxis Vierger. Et c'est de donner du volume et des imprimés, quelque chose qui est très effet wow un petit peu. Et je suis hyper contente parce que c'est la première fois que je les vois en fait porter sur quelqu'un. Le rendu est génial. Je pense que ça va marcher. Comment vous avez fait la manche ? Alors la manche, donc c'est une manche ballon, ovoïde un petit peu. Et il y a du renfort à l'intérieur. C'est ça qui permet en fait à la manche de garder son volume. Donc c'est un crop top qui se ferme comme ça. Il se met par en haut et il va avec ce matching pants qui est un pants palazzo taille haute. Je pense que c'est une de mes pièces préférées. C'est vraiment canon. J'adore. Et donc c'est du poly silk. Donc c'est un mélange de soie et de polyester. C'est facile à entretenir. Et puis je trouve que la matière, elle est très fluide. Donc il y a un petit côté luxe en fait en termes de rendu. C'est sexy. Mais on reste en classe, ce que j'aime beaucoup. Donc c'est très chic. C'est très simple, très sobre. Je pense que ça, c'est un effet wow sur un red carpet. On arrive, il y a les manches qui volent. Enfin je... C'est fab quoi. On adore. J'adore. Allez chanmé. Regarde sa tête. C'est trop beau. Le mec elle est dans le drap de... J'adore. C'est trop beau. J'adore les imprimés. Donc moi je viens du Sénégal et de la Centrafrique. Je suis africaine. Nous on bosse beaucoup avec les imprimés mais c'est très inspiré de symboles. C'est très inspiré d'une esthétique en fait qui est vraiment purement africaine. La couleur et les imprimés c'est quelque chose qui fait partie de notre culture et moi j'essaie en fait de transmettre ça un petit peu à travers mes créations. Que ce soit en terme de coupe mais aussi dans l'ensemble en fait généralement l'esthétique de la marque et puis le storytelling. J'essaie vraiment d'infuser ça pour avoir une empreinte bien africaine mais en même temps internationale. Tout est fait à Dakar. On est une marque 100% made in Africa donc je source les tissus sur les marchés locaux. Si vous avez l'habitude ou si vous connaissez Dakar, on a le marché de Sandaga. C'est le bazar total mais il y a les plus beaux tissus du monde pour moi. Enfin je trouve des vraies pépites en fait et je trouve que c'est sympa parce que du coup ça fait marcher, ça fait travailler les vendeurs de tissus locaux. Je pense que je suis une parmi tant, enfin parmi d'autres créateurs sénégalais aussi qui fait travailler justement un petit peu ces boutiques là parce qu'on achète du volume du coup vu qu'on produit pas mal. Et voilà c'est un cercle en fait positif, vertueux que j'essaie de mettre en place. Faire travailler non seulement donc les fournisseurs de tissus mais aussi les artisans locaux parce que nous c'est vraiment ça l'objectif de la marque. C'est réussir à faire en sorte que le made in Africa soit perçu mondialement comme un label de référence. Et puis réussir à faire travailler justement ces artisans qui sont pas toujours reconnus à leur juste valeur et qui ont de l'or entre les mains. Et c'est vraiment la mission de la marque. C'est une prie sénégalais qui se passe sur tous les détails, même les noms des dessins. Je donne des noms de villes ou de quartiers sénégalais ou africains à mes tenues. Il y a la Gore Dress, donc Gore c'est une de nos plages par exemple. C'est un classique que j'ai refait depuis le début. Et je pense que les nonnas sont hyper à l'aise et c'est un truc de vacances qui est très dramatique. Parce que les gens aiment le drama. Ils sentent comment quand on porte une pièce comme ça ? On se sent super bien. C'est super agréable à porter, on se sent à l'aise et on se sent chic. Tout en même temps. Ça c'est un sac qu'on appelle le Fitini. Donc Fitini dans l'argot ivoirien que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ça veut dire petit. Et donc c'est un sac qu'on a lancé il y a deux ans maintenant. Ils sont très très mignons, on a pas mal de coloris. Ils viennent en cuir, en dain. Et puis cette saison j'ai décidé juste de faire quatre couleurs. Et les clients se plaignaient un petit peu que les iPhone X ne rentraient pas dedans. Donc du coup on a changé. Du coup on a dû changer un peu les dimensions. Et maintenant ça rentre. Donc tout le monde est content. Là le prochain step c'est de mettre des onces. Comme ça, il faut avoir les mains prêtes. Et voilà. Et bien sûr Julien a dû essayer tous les autres. C'était mon reporte sur TONGORU et la super inspirante Sarah Diouf. Commentez sur votre pièce préférée. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'action de fashion. Et cliquez sur la cloche de notification. Bisous ! Exagère encore plus. Drama ! Bon couture darling ! Drama ! Drama !